Musique J'espère que cette histoire vous fera autant de bien qu'elle m'en a fait parce que c'est des prises de conscience qui nous permettent d'avancer dans la vie, de faire les choses différemment, d'être la meilleure version de soi-même. C'est un petit écureuil qui se balade dans la forêt et il entend des pleurs, des pleurs, il vérifie, il cherche, il cherche, il cherche, il trouve une petite hirondelle la pauvre avec la tête cachée sous son aile et il s'approche vers elle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as petite hirondelle ? Tu t'es blessée à ton aile ? » Elle lui fait « Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as une blessure quelque part ? » Elle lui fait « Oui » et elle lui dit « Mais où c'est que ta main ? » Elle lui dit « Et elle enlève son aile et elle lui montre. » Et au fait, elle avait perdu un oeil. « Oh mon Dieu, maintenant je comprends. Pourquoi tu pleures ? T'as perdu ton oeil. » « Qui c'est qui te l'a mangé ? C'est le corbeau. » Elle lui fait « Oui, c'est le corbeau qui a mangé mon oeil. » « Il va, comme je te comprends. Tu pleures parce que le corbeau t'a mangé ton oeil. » Elle lui fait « Non, je ne pleure pas parce qu'il a mangé mon oeil. » « Je pleure parce que je l'ai laissé faire. » Et j'ai trouvé ça géant. Et c'est vrai que la majorité du temps, c'est pas ce qu'on nous fait qui nous fait du mal. C'est ce qu'on n'a pas fait qui nous fait du mal. Toutes les fois, rappelez-vous, quelqu'un vous a dit quelque chose et vous l'avez laissé faire. Quelqu'un vous a humilié, vous l'avez laissé faire. Quelqu'un vous a mis en colère, vous l'avez laissé faire. Quelqu'un vous a manqué de respect, vous l'avez laissé faire. Et après, vous êtes rongé par la culpabilité, par la rage, par la haine. Pas contre lui, contre vous-même parce que vous êtes dans la dynamique. « J'aurais dû lui dire ci. J'aurais dû lui dire ça. J'aurais dû faire ci. J'aurais dû faire ça. Pourquoi je n'ai pas dit ci ? Pourquoi je n'ai pas dit ça ? » Et en fait, c'est ça qui nous mine de l'intérieur. Donc, prenez-le comme vraiment un bon enseignement. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, autorisez-vous, donnez-vous la permission de lui remonter les bretelles. Bien haute et bien sec. Alors, c'était Nairie de la chaîne, un peu énervée pour le coup aujourd'hui. Parce que je ne veux pas qu'on vous fasse des choses et que vous viviez avec la culpabilité. Pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie, head to one and let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada